La chambre 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 Le bien-être diffus sort du rêve, diffus diffusant suivant la règle onirique du passage du participe passé au participe présent. Le bien-être diffusant transforme le monde en milieu, donnant un exemple de ce nouveau de la santé, de ce renouveau de la santé cosmique gagné par une adhésion à un milieu du monde. Nous empruntons cet exemple à la méthode du training autogène du psychiatre Schultz. Il s'agit de réapprendre aux malins angoissés les certitudes de la bonne respiration. Dans les états que nous essayons d'induire, la respiration devient très souvent, selon les récits des patients, une sorte de milieu dans lequel ils se meuvent. Je me soumêle et m'abaisse en respirant comme une barque sur une mer tranquille. Dans les cas normaux, il suffit d'employer la formule « respirer calmement ». Le rythme respiratoire peut acquérir un tel degré d'évidence intérieure qu'on pourra dire « je suis toute respiration » Schultz, le training autogène. Adaptation, Georges Sand, dit une nuit d'hiver. Le traducteur de la page de Schultz ajoute en note « Cette traduction n'est qu'une faible approximation de l'expression allemande. Est-ce à admettre lire ? » Littéralement, ça me respire. Autrement dit, le monde vient respirer en moi. Je participe à la bonne respiration du monde. Je suis plongé dans un monde respirant. Tout respire dans le monde. La bonne respiration, celle qui va me guérir de mon asthme, de mon angoisse, est une respiration cosmique. Dans une de ses orientales, Liekiewicz, dans les œuvres traduites, dit « La pleine vie de la poitrine a grandi haut, comme il est doux de respirer de toute sa poitrine. Je respire librement, pleinement, largement. Tout l'air de l'Arabistan suffit à peine à mes poumons. » Jules Superbiel, traduisant en poète un poème de Georges Guylaine, connaît cette respiration du monde. « Air que je respire à fond, tant de soleil l'en fait danse. Et pour plus d'avidité, air où le temps se respire. Dans l'heureuse portrait humaine, le monde se respire, le temps se respire. » Et le poème continue « Je respire, je respire si à fond que je me vois jouissant du paradis, par excellence le nôtre. » Jules Superbiel dans le corps tragique. Un grand respirant comme fut Goethe, ni la météorologie sous le signe de la respiration, l'atmosphère toute entière est dans une respiration cosmique, respirée par la Terre. Dans une conversation avec Eckermann, Goethe disait « Je me représente à la Terre avec son cercle de vapeur, comme un grand être vivant qui aspire et respire éternellement. Si la Terre aspire, elle attire à elle le cercle de vapeur qui s'approche de sa surface et s'épaissit en nuages et pluies. » J'appelle cet état l'affirmation aqueuse. « S'il durait au-delà du temps réglé, il noirait la Terre. » Mais celle-ci ne le permet pas. Elle respire de nouveau et renvoie en haut les vapeurs d'eau qui se répandent dans tous les espaces de la haute atmosphère. Et ça m'insiste à tel point que non seulement l'éclat du Soleil les traverse, mais que l'éternelle nuit de l'espace infini, lui, à travers elle, se colore d'une brillante tarte bleue. J'appelle ce second état de l'atmosphère la négation aqueuse. Dans l'état de négation aqueuse, non seulement aucune humidité n'arrive d'en haut, mais de plus l'humidité de la Terre disparaît dans l'air, de telle sorte que si cet état se prolongeait, au-delà du temps réglé, même sans Soleil, la Terre courait le risque de se dessécher et de se durcir entièrement. Conversation de Goethe avec les Kermans. Quand des comparaisons vont aussi facilement, de l'homme au monde, un philosophe raisonnable, cause sans risque d'erreur son diagnostic d'anthropomorphisme, le raisonnement qui soutient les images est simple, puisque la Terre est vivante, il va de soi que comme tous les êtres vivants, elles respirent. Elles respirent comme l'homme respire, en chassant loin d'elle son haleine. Mais ici, c'est Goethe qui parle, c'est Goethe qui résonne, c'est Goethe qui imagine. Dès lors, si l'on veut atteindre le niveau Goethe 1, il faut renverser la direction de la comparaison. Ce serait trop peu de dire, trop peu de dire, la Terre respire comme l'homme, il faut dire Goethe respire comme la Terre respire. Goethe respire à plein poumon comme la Terre respire à pleine atmosphère. L'homme qui atteint la gloire de la respiration respire cosmiquement. Barès n'eût pas été si loin, lui qui guérit son angoisse, en se donnant pour règle de respirer avec sensualité dans un homme libre. En suivant une doctrine d'imagination, il faut au contraire beaucoup d'en dehors pour guérir un peu d'en dedans. Le premier sonnet de la deuxième partie des sonnets à Orphée est un sonnet de la respiration, d'une respiration cosmique. Rilkez les élégies de Duino, des sonnets à Orphée. Respirez au invisible poème, échange pur et qui jamais ne cesse, notre être propre et les espaces du monde. Vague unique dont je suis la mer progressive, toi la plus économe de toutes les mers possibles, gaine d'espace. Combien parmi ces places, les espaces furent déjà à l'intérieur de moi-même. Plus d'un vent est comme mon fils. Jusque-là va l'échange d'êtres dans une égalité de l'être qui respire et du monde respirer. Le vent, les brises et les grands souffles ne sont-ils pas les êtres, les fils de la poitrine du poète qui respirent ? Et la voix et le poème ne sont-ils pas la respiration commune du révèle monde ? Le dernier tiercé le proclame, me reconnais-tu à l'air, toi encore plein de lieux qui furent mien, toi qui fuis un jour l'écorce lisse, la courbure, la feuille de mes paroles. Et comment ne pas vivre au sommet de la synthèse quand l'air du monde fait parler, et l'arbre et l'homme mêlant toutes les forêts, celles du végétal et celles des poèmes ? Ainsi les poèmes nous viennent en aide pour retrouver la respiration des grands souffles, la respiration première de l'enfant qui respire le monde. Dans mon utopie de guérison par les poèmes, je proposerai la méditation de ce seul vers, « Cantique de l'enfance au poumon de parole », j'enlogie et l'espace muet. Quel agrandissement du souffle quand ce sont les poumons qui parlent, qui chantent, qui font des poèmes. La poésie aide à bien respirer. Faut-il ajouter que dans la rêverie poétique, triomphe de calme, sommet de la confiance au monde où on respire bien, qu'un renforcement d'efficacité recevait les exercices du training autogène, si l'on pouvait associer aux exercices proposés par le psychiatre des rêveries bien choisies. Le patient de choses n'a pas pour rien évoqué la barque tranquille, la barque, ce berceau, cette berce, dormant sur les os qui respirent. Il semble que de telles images, si on pouvait bien les bien assemblées, donneraient une efficacité supplémentaire au contact que le bon psychiatre prend avec le patient. Mais notre but n'est pas d'étudier des rêveurs. Nous mourions d'ennuis s'il nous fallait faire des enquêtes près de compagnons de la relaxation. Nous voulons étudier non pas la rêverie qui endorne, la rêverie œuvrante, la rêverie qui prépare des œuvres. Les livres et non plus les hommes sont alors nos documents, et tout notre effort en revivant la rêverie du poète et d'éprouver le caractère œuvrant. De telles rêveries poétiques nous font accéder à un monde de valeurs psychologiques. L'axe normal de la rêverie cosmique est celui le long duquel l'univers sensible est transformé en un univers de la beauté. Est-il possible dans une rêverie de rêver à la laideur, à une laideur immobile, qu'aucune lumière ne corrigerait ? Sur ce point, nous touchons à nouveau la différence caractéristique du rêve et de la rêverie. Les monstres appartiennent à la nuit, aux rêves nocturnes. Les caricatures appartiennent à l'esprit, elles sont sociales. La rêverie solitaire ne serait y complaire. Les monstres ne s'organisent pas en univers monstrueux, ils sont des morceaux d'univers, et très précisément dans la rêverie cosmique, l'univers reçoit une unité de beauté. Pour traiter ce problème d'un cosmos valorisé par une unité de beauté, combien serait favorable à la méditation de l'œuvre des peintres ? Mais comme nous croyons que chaque art réclame une phénoménologie spécifique, nous voulons présenter nos observations en nous servant des documents littéraires qui sont les seuls à être à notre disposition. Notons simplement une formule de Novalis qui exprime d'une manière décisive le pankalisme actif qui anime la volonté du peintre au travail. L'art du peintre est l'art de voir beau, Novalis dans Schriften. Mais cette volonté de voir beau est prise en charge par le poète qui doit voir beau pour dire beau. Il est des rêveries poétiques où le regard est devenu une activité. Le peintre, suivant une expression que Barbie d'Orebli emploie pour dire sa victoire sur les femmes, le peintre sait se faire du regard comme le chanteur à un long exercice, sait se faire de la voix. L'œil n'est plus alors simplement le centre d'une perspective géométrique. Pour le contemplateur, il s'est fait du regard de la vie humaine. Une puissance éclairante subjective vient hausser les lumières du monde. Il existe une rêverie du regard vif, une rêverie qui s'anime dans un orgueil de voir, de voir clair, de voir bien, de voir loin. Et cet orgueil de vision est peut-être plus accessible au poète qu'au peintre. Le peintre doit peindre cette vision surélevée. Le poète n'a qu'à la proclamer. Que de textes, je pourrais en citer, qui disent que l'œil est un centre de lumière, un petit soleil humain qui projette sa lumière sur l'objet. Regardez, bien regardez dans une volonté de voir clairement. Un texte très curieux de Copernic peut à lui seul nous aider à poser une cosmologie de la lumière, une astronomie de la lumière du soleil. Copernic serait formateur de l'astronomie, écrit Certains l'ont appelé la prunelle du monde, d'autres l'esprit du monde, d'autres enfin son recteur. Trismégiste l'appelle Dieu visible, l'électre de Sophocle l'appelle l'omnivoyant. Copernic dans des révolutions des orbes célestes. Ainsi, les planètes tournent autour d'un œil de lumière et non pas d'un corps lourdement attirant. Le regard est un principe cosmique. Mais notre démonstration se fera peut-être plus décisive en prenant des textes plus récents, plus nettement marqués de l'orgueil de voir. Dans une orientale de Mitkiewicz, un héros de la vision s'écrit « Je fixais avec fierté les étoiles qui fixaient sur moi leurs yeux d'or, car elles ne voyaient dans le désert que moi seule. » Dans un essai de jeunesse, Nietzsche écrit « L'aurore se joue au ciel paré de multiples couleurs, mes yeux auront un tout autre éclat. J'ai peur qu'il me fasse détourner le ciel. » Richard Blanc, Frédéric Nietzsche, Enfance et Jeunesse Plus contemplative, moins agressive est la cosmicité de l'œil chez Claudel. Nous pouvons, dit le poète, voir dans l'œil une sorte de soleil réduit, portatif, donc un prototype de la faculté d'établir un rayon de lui à tout point de la circonférence. Paul Claudel, dans Art Poétique Le poète ne pouvait laisser le mot rayon à la tranquillité géométrique. Il lui fallait rendre un mot rayon, un mot rayon sa réalité solaire. Alors un œil de poète est le centre d'un monde, le soleil d'un monde. Merci. 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 Merci.